Hello les toquets, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette Mending Home. On va faire une pâte d'amandes et vous allez voir, c'est très facile à réaliser finalement. Je vais faire également des roses et vous montrer quelques décors. Donc c'est parti pour la recette. Je commence par torréfier la poudre d'amandes 5 minutes à 180 degrés. Je torréfie la poudre d'amandes comme ça, on a beaucoup plus de goût. Je tamise le sucre glace et je vous rappelle que tous les ingrédients sont en barre de description. Une fois la poudre d'amandes torréfiée et refroidie, je vais tamiser la poudre sur le sucre glace. Je mélange les poudres ensemble. J'ajoute le blanc d'œuf. Puis je mélange bien jusqu'à ce que ça forme une boule. Je la travaille au doigt pour une incorporation de tous les éléments plus faciles. La pâte d'amandes est prête, maintenant je vais la colorer. Je vais colorer une partie en rose, une partie en vert et je vais laisser la dernière blanche. Voici le vert. Voilà à quoi ressemble la pâte d'amandes colorée en vert. J'ai utilisé une couleur qui s'appelle Mank. Maintenant, je fais le rose. Je filme les pâtes d'amandes au contact et je les laisse une demi-heure au frais. Si la pâte d'amandes est un peu trop molle, il faut rajouter du sucre glace. Je vais vous montrer comment on fait des feuilles. Pour cela, je vais abaisser la pâte d'amandes. N'oubliez pas que si elle colle, il faut rajouter du sucre glace par-dessus. Avec un couteau d'office qui coupe bien, je coupe un triangle dans la pâte. Je vais déformer légèrement le triangle. Avec ce petit ustensile de pâte à sucre, dont je vous mets le lien en barre de description, vous allez pouvoir tracer la ligne centrale de la feuille. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois pour que la ligne soit bien nette. Et avec le dos du couteau, je trace les autres lignes. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez la feuille. Je fais aussi des feuilles de différentes tailles. Pour ne pas que ce soit trop long, je vous mets cette étape en accéléré. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait des roses avec deux manières de faire. Avec un emporte-pièce rond, je vais tracer des cercles. Je mets les cercles les uns sur les autres. Suivant la taille de votre rose, vous pouvez en mettre plusieurs. Ici, j'ai souhaité en faire une pas très grande, dont j'en ai mis huit. Avec un bout de pâte, je vais faire le centre de la rose. Voilà à quoi ressemble le centre. Puis, je pose le centre sur la première pétale. Et je vais pouvoir enrouler toutes les pétales autour du centre. Et voilà, la première rose est terminée. Resserrez-la légèrement pour qu'on voit bien le dessin de la rose. Ensuite, quand vous êtes content avec la forme, vous allez pouvoir couper la base. La réajuster. Et même, bien desserrez les pétales pour qu'on voit bien le dessin. Et voilà à quoi ça ressemble. Toujours pareil, j'ai un porte-pièce et des ronds et j'ai fait le centre. Maintenant, l'idée, c'est de tourner autour du centre. Donc, on va mettre la première pétale. Je vais écraser légèrement les bords. Je vais le mettre autour du centre. Je prends un deuxième cercle. J'aplatis de nouveau les contours. N'oubliez pas de mettre un petit peu de sucre glace si ça colle au doigt. J'installe la deuxième. Et je fais pareil avec les autres. Pareil que pour l'autre rose, je réajuste les pétales pour les écarter pour bien voir le dessin. Je coupe la base. Et je rajoute les feuilles pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus. Je vous montre un décor facile à faire avec des fleurs. Donc, j'ai des emporte-pièces en forme de fleurs. Avec deux tailles, vous pouvez faire une fleur. Là, c'est une fleur moyenne. Et avec un emporte-pièce plus grand, je fais une pièce un peu plus grande. Je la mets au centre du plan de travail. Et je mets la deuxième pièce par-dessus. J'appuie légèrement pour que ça adhère entre les deux pattes. Vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez les décaler pour que ça fasse un ensemble un peu en quinconce. Je rajoute au centre une petite perle en sucre. Et voilà ce que ça donne. J'en ai fait également une plus petite. Et enfin, je vous montre le dernier décor que vous pouvez mettre autour des entremets. Ça peut être très sympa. Donc, vous allez faire un bout d'un que vous allez étirer de la taille que vous souhaitez. Faites pareil avec la pâte d'amande verte. Je les mets côte à côte. Je coupe les extrémités. Et je vais torsader les deux couleurs. Et voilà le décor que ça vous fait. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce genre de décor. Dites-moi en commentaire quel est le décor que vous préférez. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram. Vous avez également ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pour d'un nouvel recette. Salut !